Rüppolding en Allemagne, l'un des sites réputés du calendrier de la Coupe du Monde de biathlon. Rüppolding, un endroit à part également pour Francisca Hildebrandt. C'est ici en Bavière que la biathlète prépare les championnats du monde d'Oslo qui débutent ce jeudi. Je suis vraiment très déterminé, concentré, envie de progresser et ambitieuse pour ces championnats du monde. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir encore atteint mon meilleur niveau de performance. Il y a quelques détails encore que je pourrais régler comme la technique sur les skis, la technique au tir également. J'essaie d'être la plus perfectionniste possible sur chaque course. Mon ambition c'est de faire la course parfaite, d'obtenir le résultat parfait et d'être capable de le répéter le plus régulièrement possible. Francisca Hildebrandt ne consacre pas exclusivement son temps au biathlon. Elle est également une étudiante brillante. Elle suit un cursus de business psychologie à l'université d'Erling. Hildebrandt a d'ailleurs décroché deux médailles sur des compétitions universiades. Francisca a débuté le biathlon à l'âge de 10 ans avec sa sœur en suivant les conseils de son papa, son premier coach, issu d'une région peu favorable à la pratique des sports d'hiver. Elle n'a pas baissé les bras, elle a intégré l'équipe allemande en 2011 et décroché une première victoire en Coupe du Monde l'année passée. C'est une sensation incroyable. Normalement j'étais plutôt derrière, je regardais un petit peu toutes les autres filles sur le podium et là, d'un seul coup je me suis retrouvé au milieu d'elles. Je regardais à droite à gauche et j'étais entouré de superbes athlètes. Et cette fois-ci je les avais battus. C'est le fruit de tout le travail que j'ai fait toutes ces années pour progresser. Et voilà tous les détails ont plutôt fonctionné de mon côté et j'ai réussi. Installée à Rupolding depuis 2009, Franziska a remporté une deuxième victoire cet hiver. C'était chez elle en janvier dernier, un mois après le succès d'Orphilzen à 28 ans. Franziska connaît désormais le secret pour réussir en biathlon. Je suis en pleine confiance comparé aux précédentes courses. J'ai vraiment un feeling incroyable à chaque départ. Je suis capable de les battre. Je suis très rapide en compétition et en sprint, lorsque je suis vraiment à mon meilleur au tir, je suis capable d'être parmi les toutes meilleures. C'est un sentiment assez particulier. On se sent en sécurité au moment d'attaquer une course. Désigné rookie de l'année en 2013, il demande et solide au tir sa principale qualité. Et même si la confiance qu'elle dégage désormais en compétition est optimale, le coach allemand, Gérald Eulich, pense que Franziska peut encore s'améliorer. Parfois, j'ai l'impression qu'elle pourrait être encore plus précise sur le pas de tir. Elle pourrait être capable d'obtenir un avantage incroyable sur chaque passage au tir. Elle peut être une véritable choose concernant les skis. Elle est très concentrée sur sa technique. Il faut être capable de dépasser la souffrance également sur une compétition de biathlon pour s'améliorer. Mais voilà, si elle s'améliore encore sur les skis et qu'elle est capable de réussir des superbes performances au tir, elle sera vraiment l'une des toutes meilleures. En 2009, à Arbine, Franziska a participé à ses premières universidades avec à la clé une médaille de bronze, de quoi lancer sa carrière sportive. Après plusieurs années un peu délicates, je me suis enfin senti dans mon milieu sur les compétitions de biathlon. J'étudiais également en même temps, mais ça ne m'a absolument pas dérangée. Perturbée, au contraire, ça m'a même plutôt encouragée. Deux ans plus tard, à Ertzouroum en Turquie, Franziska remporte une nouvelle médaille individuelle avec l'argent cette fois-ci. C'était vraiment une superbe compétition. J'avais réalisé le plein au tir et malgré tout, j'obtenais seulement une médaille d'argent. À ce moment, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai quand même de belles médailles universitaires et je suis vraiment très fier de ça. Les médailles aux universitaires ont servi de tremplin pour le passage en Coupe du Monde. Sixième dès sa première course à Erstersund en 2011, Franziska s'est depuis rapproché des toutes meilleures mondiales. Il de Brandt est maintenant l'une des références du biathlon allemand et un exemple pour les jeunes athlètes. L'équipe a changé, nous avons vraiment de très bons athlètes, mais certains ont pris leur retraite. Et voilà, nous sommes quand même un groupe d'athlètes performants. Certains se sont distingués dernièrement. Nous avons également maintenant une bonne expérience pour aller chercher des victoires en Coupe du Monde. Nous sommes plus matures et je pense que la situation est vraiment encourageante pour les prochaines courses et les prochaines années. L'année passée, Franziska Hildebrandt est devenue championne du monde en relais. C'était à Kyoto Larti en Finlande. L'Allemande se présente à Oslo en grande forme également cette année après sa dernière victoire. C'était au relais mixte, obtenu récemment au Canada. Au vu de mes derniers résultats, je sais que je suis parmi les athlètes à surveiller à Oslo. Et j'espère que tout fonctionnera bien, en tout cas moi j'aime vraiment cet endroit. Franziska Hildebrandt, une athlète et une étudiante brillante, prête à tirer dans le mille pour décrocher des médailles au championnat du monde d'Oslo. Qui débute ce jeudi à vivre sur Eurosport. Suivez les championnats du monde universitaires. Fizu, star aujourd'hui, leader demain. Sous-titrage Société Radio-Canada